Les murs de l'entreprise Colwell recèlent un trésor industriel, les outils de production, les machines sans lesquelles il est impossible de reprendre l'activité. Le 27 mars, elles seront mises aux enchères par le mandataire judiciaire. Alain Auger, candidat à la reprise de Colwell, sera présent. On ne peut pas empêcher le mandataire de mettre les machines aux enchères. Ce que je propose moi, c'est de les racheter, soit en lot, en globalisant celles qui sont indispensables à la fabrication des nuanciers, c'est-à-dire celles que vous ne trouvez pas dans le marché. Il n'y a pas de fabricant. On fabrique nous-mêmes nos propres machines. À la mairie de Bessay-sur-Bray, ce matin, le repreneur potentiel présentait son projet aux élus. Cette réunion de ce matin a permis à l'ensemble des acteurs autour de cette table, que ce soit les collectivités locales, territoriales ou les salariés, d'avoir la présentation d'un projet sérieux. La nouvelle société s'appellera Pancroma. 45 anciens salariés de Colwell sur 74 seront recrutés. Il présente l'avantage pour nous que ce soit quelqu'un du métier, qu'il connaisse bien la maison, qu'il connaisse bien notre métier, notre façon de travailler, notre production. Donc pour nous, ça nous paraît très sérieux. La nouvelle entreprise s'installera dans les anciens locaux de Colwell. Si Alain Auger arrive à acheter les machines et si le mandataire judiciaire accepte son dossier de reprise, dans le cas contraire, les grilles du site resteront déclinées. Sous-titrage ST' 501